coucou salut à tous j'espère que vous allez très bien moi ça va et vous le prendre donc aujourd'hui avec une nouvelle recette on va faire de la sauce de gombo aux épices avec du poisson et voilà il ya beaucoup de manières de réaliser cela chacun fait à sa façon et je vais donc vous partager comment moi personnellement j'ai réalisé cela et surtout il n'y a pas de cube parce que ma cuisine vous le savez déjà que c'est juste les épices et le sel sans le cul moi en cuisine et je vous montre tout ce qu'on aura besoin et comment je réalise dans cette sauce du gombo on aura besoin d'une tomate de trois poissons fumés et vous pouvez remplacer le poisson fumé par les crevettes si vous voulez ou bien vous pouvez mettre le poisson fumé et les crevettes aussi donc vous faites vraiment comme vous voulez et là on aura besoin d'un demi poireau qui est là donc c'est environ 15 cm si je me trompe pas voilà donc un morceau de poireau ainsi donc on aura besoin de ça on aura aussi besoin d'une branche de céleri que j'aime et on a reçu besoin là c'est du sel j'aime donc j'aurai aussi besoin de ça je vais vous montrer comment je vais l'utiliser et on aura besoin du poivre noir et le poivre noir je vais prendre une demi cuillère à café de coriandre et deux cuillères à café de poivre blanc de diombe et ici c'est l'orégan je vais prendre une cuillère à café d'orégan une cuillère à café de romarin du sel à volonté et là je vais faire avec du poisson là particulièrement c'est du maquero j'ai donc pris deux deux poissons que je vais faire frais là j'ai nettoyé j'ai mis un peu de sel je vais faire frais ça tout à l'heure voilà donc tout ce qu'on aura besoin je vais donc commencer par faire frais le poisson là j'ai donc mis tous les poissons et je vais donc couvrir comme ça saute beaucoup là et je vais regarder de temps en temps dans une poêle donc je vais mettre tous nos épices que j'ai cité là dans une poêle et puis je vais donc faire torrifier ça avant de les écraser donc si vous me suivez normalement sur ma page vous savez que j'aime bien faire torrifier mes épices avant de les écraser car le goût est meilleur voilà je vais donc mettre deux qu'un café de poivre blanc et deux qu'un de coriandre je vais mettre une demie qu'un café de poivre noir le poivre noir si ça vient du du cameroun et ça sent tellement fort donc c'est pourquoi j'utilise toujours ça avec patrimonie vraiment en faisant beaucoup attention je vais donc faire torrifier le tout avant de les écraser et quand je vais finir donc avec des épices je vais faire torrifier aussi mon poisson sec et ici donc je suis en train de torrifier nos épices et il faut rester à côté pour éviter que ça brûle et là dans une tasse j'ai mis notre sel gemme à l'intérieur et je vais mettre un peu d'eau tiède et je vais faire dissoudre ça et je vais utiliser ça pour la cuisson de notre sauce de gombo là dont je vais écraser dans les autres épices là avec mon mixeur et quand je vous présentez dans les épices j'avais oublié de mettre l'oignon et l'ail désolé mais heureusement je me suis rattrapé donc j'ai pris deux petits oignons et six gousses d'ail je vais donc écraser le tout là je suis en train de faire torrifier nos poissons secs là et j'ai juste jeté la tête tout le reste j'ai découpé et mietter là que je suis en train de faire torrifier ainsi je vais les écraser et on n'aura plus besoin de jeter la peau de ça ou quoi que ce soit on utilise ça vraiment au maximum et dans cette casserole si j'ai donc mis de l'huile et je vais faire venir donc les tomates et l'oignon et le poireau bref tout ce que j'ai dû écraser je vais donc laisser mijoter quelques minutes là maintenant donc je découpe dans le gombo les gombo plus ou moins grossièrement et je vais mixer ça avec le moins d'eau possible mais vous pouvez aussi les écraser sous une pierre et dans ma prochaine vidéo dont je vous parlerai des bienfaits de cette plante parce qu'elle renferme de nombreux bienfaits qui sont méconnus voilà là c'est le gombo donc j'ai écrasé vous pouvez écraser un peu plus ou moins ou un peu moins ça dépend de comment vous voulez que votre sauce soit donc voilà donc le gombo que j'ai écrasé et ici à côté là là c'est le poisson fumé que j'ai fait horrifié au préalable et j'ai écrasé et ici ce sont nos épices aussi que j'ai fait horrifié et écrasé voilà dans notre jus de notre sel gemme je vais donc verser ça dans le gombo que je vais mélanger avec donc ceci aidera ce que le gombo tire beaucoup plus car on va mettre dans la mammite ainsi dans notre gombo va cirer beaucoup plus c'est une astuce pour la sauce de gombo notre tomate a bien mijoté la tomate avec les condiments je vais donc mettre la sauce je vais donc mettre le gombo je vais dire maintenant je vais ajouter les poissons fumés que j'ai écrasé je vais ajouter les épices écrasé et je vais ajouter 150 millilitres d'eau si vous avez fait avec la viande vous utilisez en ce moment si au lieu de l'eau vous utilisez le jus d'eau de votre viande et je vais donc laisser mijoter à feu d'eau et je vais aussi mettre un peu de sel j'ai donc mis aussi un morceau de piment là comme tani ne doit pas manger et que moi et les enfants on aime bien le piment viens donc profiter pour mettre un morceau de piment à l'intérieur et vous voyez comme le gombo s'attire bien ça ne se laisse même pas prendre je vais donc ajouter le poisson et notre sauce est prête à être dégusté et j'ai laissé mijoter environ 10 minutes à feu doux pour que le gombo puisse cuire aussi voilà notre sauce qui est terminée je vous invite à refaire la recette elle est tellement bonne vraiment c'est à essayer comme d'habitude vous le savez déjà donc on se prend donc à la prochaine pour une nouvelle recette et si ce, portez vous bien et j'attends donc vos commentaires disous à vous, bye bye